Voilà, comme on vous a dit, nous ne sommes pas pressés. Les jeunes Guiniens, conscients, quand on les voit, on le sait. Les camélios là, eux ils sont rattrapés par leur passé. Écoutons et partagez au maximum cette vidéo de Tancana. Ils ont le système n'english, ils ne font pas qu'il est deux Hardin, c'est une épiqueesse, fr'ồ, n'ex QR câblez j'ai pas pu convaincre la métaphysons-le. Voici les membres du même dur de nombreuses histories d' ambiente, mais ils ne sont pas poussées dans les chiffres de population. Ils ne sont pas différents SAR. En apology de tout ce qui occulte, ouais, ils ont passés, ils a��t les combats et les médecins, Ah! ont le Et ce qui s'est terminé dans la Guinée, dans la Ska, sous-étant pendant 5 ans, il s'est fait à la réforme. Il s'est fait à la maison, il ne s'est pas à la maison. Mais le président Alpha Kondi, c'est à ça. On a l'a vu, 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 en 2016. On a l'a vu, le président Alpha Kondi, il ne l'a vu pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. vous venez d'écouter ces quelques extraits de takana zayon lui-même il a dit devant tout le monde il était interdit de voyager pour aller à l'étranger faire des concerts grâce au présent facondé il a dit lui-même parce que si on venait dire ça c'était à dire c'est faux c'est pas vrai ça vient de sa propre bouche grâce au présent facondé j'ai dit takana on a vu les gagnés alpha aller remplir le bataka on a on a vu les chiffres on a vu d'autres artistes guinéens aller remplir des salles à l'étranger à bijan on a vu à zaya on a vu djilkababintu à bamako tout ça mais takana si ce n'était pas le présent facondé et ainsi gama brésil la concert toi même tu l'as reconnu n'a fait fin ya attendez y'a le moudi la djibata bloqué sindé attendez je vais le banni pour de bon voilà c'est fini ok et même pour ce live je le suis pas encore banni et suspendu merci voilà ne répondez pas à ceux qui insultent on continue c'est ce ce comédien ce guignol de de takana lui-même il a dit ce sont ces affamé la ne nana drogues ne dîmes nere drogues ton goma parce que la promotion gatera maradi il n'a pas une école de danse falla fait dîmes et musique matin kamade nere l'huile passe tout son temps si c'est pas pour fumer la poudre et tant à ta canaibara ne mounawaye ma c'est tout à oublié mutabou ne moune 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 n'est pas un miniat et tant à tout le monde vous entendez lui-même n'a pas présent à l'affa qu'on est fait la nabe n'a fissé l'homme baline de remuta ya gore et bombeau pétis ou ayara arana zayon city c'est grâce au pouvoir du présent pas conner n'a mis les gens souffrent les gens souffrent dans le pays à ma d'air abîma anathan fallade et l'agricam colomane la gine à camu colom et d'enfant la fisserie l'homme bali pro max c'est ce mouna menge mouna rana babè a mounoma voyager dé anna sanction biring le vacante na fuyanté nan doroma mout mge ya gore narawaye moutambe na fuyanté nara doroma mouta ya gore ko regeman aso rika meneriki etan koulamati koko pro max vous avez écouté la vidéo vous avez écouté la vidéo vous avez écouté la vidéo de ta cana qu'est ce qu'il n'a pas dit qu'est ce que le fama le présent alfa conde n'a pas fait pour ta cana b et non a fissé l'ombali to where in netto when tu vas dire non 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 et pourtant c'est lui qui disait que il alfa conde co on voulait l'attraper et noir matin farafi un tacana et naga ya de rasta consciente mais il est en rasta founan itana parce que il mousses et ongoufe et na sende touri et mousses et kolomfou na na fuyanté rati moutan ya gore maman dit d'oumbouya soré kameneu à regeman mundo quand j'ai dit que différence de rana inou elie kamano taggi c'est ça écouté à elie mato attendez je vais ça dit moi je ne soutiens jamais malhonnête malhonnête pas ma soutenir ou elie fangadis son ame j'ai tiré sur le président j'ai fait un coup d'état sans peine de sang responsable des tournements j'ai distorsqué son gouvernement aucun changement de comportement les mêmes qui gagnent sans étonnement les mêmes qui mangent depuis l'autre des dents c'est une routine qui devient inquiétante les grands voleurs sont des rois des innocents ils s'amortent dans des prisons à tort l'inégalité l'injustice la précarité l'avarice ils sont des prémices d'une crise il y en a quand même ça je vous dis il a les meilleurs sons de reggae en guinée il y a les meilleurs sons de reggae mais laissez moi je vais répondre à un mouton qui est là d'abord Kosuraka, Habi, Tino, Sumono c'est ce que vous dites quoi les militants de l'UFDG sont là moi Damaro j'assume mes propos moi ceux qui insultaient mes parents qui m'insultaient c'est eux j'ai traité de mouton je vous ai dit allez-y chercher mes anciennes vidéos où moi j'ai insulté une communauté de moutons ou si j'ai dit les militants de l'UFDG vous souffrez de... moi je vous ai dit cherchez une vidéo de moi où j'ai dit les militants de l'UFDG tant et vous prenez ça vous mettez moi Damaro je ne fais pas de vidéo j'ai toujours précisé peut-être que vous ne comprenez pas le français j'ai toujours dit les militants de l'UFDG qui m'insultent dans mes lives c'est eux j'ai traité de mouton j'assume ça mais quand tu viens écrire ce que tu as traité les militants de l'UFDG non 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 j'ai bel et bien précisé c'est toi le mouton qui est là parce que tu ne comprends pas parce que toi tu ne comprends pas c'est toi le mouton toi son nom parce que je vous ai dit moi j'ai déjà j'ai fait ce cadeau là vous les supporters du CNRD parce que moi je n'ai même pas de problème avec l'UFDG ça dit vos communicants ils ont tout fait ah Damaro aujourd'hui il est avec l'UFDG il fait ça il a dit ça moi j'assume mes propos c'est ceux qui m'ont insulté je l'ai dit oh et fort mais allez-y chercher une de mes vidéos une de mes vidéos à moi allez-y chercher une de mes vidéos où vous allez où Damaro a dit telle communauté ça dit tel parti politique moi j'ai la tête sur les épaules si vous pensez que moi j'étais vulgaire comme ça je n'allais jamais accepter les invitations de l'UFDG ici non 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 doucement il faut les répondre parce que quand c'est comme ça leur communiquant c'est pourquoi je les ai dit je les mets en défi allez-y chercher mes anciennes vidéos moi j'ai dit j'assume donc quand vous venez dire que Takana c'est ce que Takana a dit on parle de lui c'est eux qui ont été moi je n'ai pas été avec le président Fakone voilà moi le président Fakone n'a pas organisé de concert pour moi faire des gestes moi je parle de Takana c'est eux qui ce sont eux qui sont derrière Dumbuya moi je pouvais faire la même chose vous avez vu ma photo ici non vous avez vu ma photo ici vous avez vu ma photo ici avec Dumbuya pourquoi moi Damaro aussi je n'ai pas fait comme les Takana pourquoi je n'ai pas fait la même chose comme les Takana pourquoi les gens ont du respect pour Eli un peu par rapport aux autres Eli a soutenu le coup d'état Eli partait au palais mais allez-y écouter les sons les critiques de Eli par rapport à Takana Zayon non 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 laissez-le il n'est qu'à parler parce que parce que le duel il n'est qu'à parler il n'est qu'à parler c'est qu'à parler de Jeanne il n'est qu'à parler comme la de Jeanne Moi, je vous dis cela, mais vous savez, les délinquants aiment les délinquants aussi, c'est tout. C'est ce qu'il faut dire, la vérité. Takana a eu l'œuvre. Qu'est-ce qu'il construit ? Qu'est-ce qu'il apporte à la jeunesse ? C'est des peignants, des paresseux qui vont s'intéresser. Zion City, centre de formation Mundoara, centre musical Mundoara. En Côte d'Ivoire, ils ont l'un des meilleurs égémanes en Afrique, Alpha Blondie. Mais vous n'allez jamais les voir impliqués dans la politique, étant d'être comme Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple. Oh oui, il n'a pas été élu par le peuple, Alpha Condé Ratan. Mamadi est venu, le système, il a du ministre au planton. Takana, dites-nous, qu'est-ce que Mamadi a changé aujourd'hui, dans l'administration ? Les nominations, par affinité. Vous ne parlez pas de ça. Il m'a dit que, il a fait ta critique là-bas de quoi. Régez-moi, j'ai engagé. Moi, je ne vais jamais trahir le peuple. Alors, tu as trahi le peuple. Internet coupé, il m'a dit qu'il n'a pas dit. Média fermé, il m'a dit qu'il n'a pas dit. Takana. Toi, tu vas dire quoi, Oujan ? Qu'est-ce que tu vas dire, Takana ? Il m'a dit qu'il n'a pas dit. Parce que vous mangez aujourd'hui, on vous donne. Cachez-so, mais ouïe-la. Voilà. Il m'a dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Toi, tu ne vas jamais trahir le peuple. Il m'a dit qu'il n'a pas dit. Fougou, fougou a été cassé. Il parlait de la culture. Depuis le 5 septembre. Il m'a dit qu'il n'a pas dit. Il a dit arrêter de tromper la jeunesse. Mais comme c'est une jeunesse endormie, il m'a dit qu'il n'a pas dit. Actuellement, c'est pourquoi l'Afrique, on va toujours reculer. Parce que, vous allez voir des émissions, on dit des gens les plus suivis. Les gens les plus suivis en Afrique. Des émissions de 2 heures, de 3 heures. Si ce n'est pas la futilité. Exposer la vie des gens. La nudité des gens. Si ce n'est pas ça. Mais si un scientifique aujourd'hui est sur TikTok ou sur une plateforme tout de suite là, les gens ne vont même pas prendre leur temps pour écouter. Ou si un imam vient ici sermonner les gens sur les réseaux, ils ne vont pas prendre leur temps. Comment est-ce qu'on peut aller avec des gens comme le Takana ? Comment des gens comme le Takana ? Né nommant, étant nommant, changez-moi moudour à bade. Mourra société fari. Et moussé si. Flagrant, drogue m'y fait. Non. Saïdou, Snyder, Comté. Et on a déjà parlé l'affaire là, tout de suite. L'affaire de Saliba. Vous savez, on vous a déjà dit les jours à venir, ils vont arrêter beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Mamadi est conscient. Le coup d'état qu'on nous disait, c'est pourquoi les escrocs comme le Takana, quelqu'un qui a tué des Guinéens, je n'ai pas eu le fils de la rivière. Surtout, un musulman. Un adam a dit, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. C'est ce que la religion nous enseigne. Mais vous n'allez jamais voir, c'est-à-dire, des gens comme le Takana, malgré que les gens qui ont fait et tout, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Mais ils ne connaissent que leur intérêt personnel. vu aujourd'hui que notre armée, la Guinée aujourd'hui, c'est Dieu qui nous aide. Si nous avons une agression des rebelles aujourd'hui, c'est fini pour le pays. Si un groupe rébelle se lève aujourd'hui, il y aura frontière. En qu'on a crié. On ne vous a pas dit, les jours passés, les jours passés, ils ont récupéré. Oui, toi, tu ne vas pas le maudit là. Tu n'as même pas ton nom ici. Attendez, je vais bannir cet imbécile là. Parfois, on va continuer le live. Voilà. Toi qui dis qu'Alpha Conde ne viendra pas. Alpha Conde n'a pas besoin de venir. Alpha Conde, ce qu'il a fait pour la Guinée là, c'est trop. Ce que Alpha Conde a déjà fait pour la Guinée, ce pays, tous les barrages là, quand l'État soit petit là, c'est lui. Moudi là, tu es conscient de ça non ? Avant le coup d'État, tu avais le courant moudi là, tu ne parles pas de ça. Les réformes dans l'administration, guichet unique, c'est grâce au président Alpha Conde. La Guinée puisse organiser des élections avec des fonds propres, sans mendier. Quand j'entends les panafricains parler, quand on parle du panafricanisme, je crois qu'un panafricaniste doit être fier de voir un chef d'État africain organiser des élections avec des fonds propres. C'est ça le panafricanisme. Mais dire que nous nous sommes des panafricanistes pour mendier, pour tendre la main, non. Nous aujourd'hui, on ne demande même pas le retour d'Alpha Conde. Ce qu'il a fait, c'est beaucoup. Le projet Simandou était vendu depuis le temps de Fégenal à se raconter paix à son âme. Grâce à qui ? Grâce au président Alpha Conde. Grâce à ses relations, Simandou est revenu dans les fauteuils du gouvernement guinéen. Maudi là, nous on n'en a pas besoin. Déjà, ne serait-ce que tout ça là, vous les maudit là, il va venir, il ne va pas venir. Le président Alpha Conde, ça dit, vous, vos papas ne vivent même pas. 86 ans, à son âge, il est toujours en forme. Ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La vie de quelqu'un là. Si Allah dit, ça dit, des enfants naissent, ils meurent. Le frère du président Alpha Conde est mort à la veille de sa victoire. Tout ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vous. Je crois que c'est la Sierra Leone. Un président sénégal, un sénégal, un sénégal, il a été démis de ses fonctions, il était en Guinée. Quelques temps après, je crois, deux ans ou même plus, il est retourné encore gouverner la Sierra Leone. Donc, ce n'est pas vous. Le destin de quelqu'un. Je vous ai dit une chose, parce que c'est vous qui n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est Dieu. C'est Dieu qui est avec le président Alpha Conde. Au moment qu'il était là, les gens n'ont jamais reconnu ses bienfaits. Malgré que la Guinée est endettée. Malgré qu'on n'avait pas de barrage, rien du tout. C'est-à-dire, Dieu dit, attends, on va changer. Les Guinéens vont voir la différence. Voilà. Lorsque MPP est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le courant. Pardonnez. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est pourquoi je vous demande chaque jour, allez-y à la mosquée, écoutez les sermons. Si vous écoutez trois, quatre, cinq sermons successifs, vous allez voir votre vie même, ça va changer. Il ne s'agit pas de prier sur le mandat. Il ne s'agit pas de prier, de faire vos cinq prières. Il faut écouter, il faut lire, il faut comprendre le contenu du courant. Comme pour les chrétiens, il ne s'agit pas d'aller à l'église les dimanches, mais non, il faut lire la Bible. C'est ce qui transforme l'homme. Vous savez tout le malheur qui nous arrive aujourd'hui. Mamadi Dumbuya n'a pas ses qualités. Thomas Sankara l'a dit, un militaire sans formation politique, voilà, religieuse, est un criminel en puissance. Mamadi n'a pas fait l'école. Il n'a pas de niveau. Il a raté ça. Mamadi qui n'a pas fait l'école couranique pour dire qu'il sait lire le courant pour comprendre. Non, Mamadi n'a pas ça. Mamadi a raté tout ça. Dire que c'est ce gars qui me dirige aujourd'hui. La Guinée est foutue à jamais. L'imbécile qui parle du président Fakonde. Ton Mamadi Dumbuya, qui lui a lavé ? Grâce à qui ? Vous les ingrats. Non. Moi, personnellement, si c'est moi, je ne veux même pas que le président Fakonde vienne. Mais l'honneur du président Fakonde, moi, toujours, je vais parler de ce monsieur. Son honneur, je vais toujours défendre. C'est vous qui êtes là-bas, le président Fakonde. C'est Mamadi qui a peur du président Fakonde, non ? C'est Dieu seul qui sait qui va venir après le bandit. Nous, on n'a pas besoin. C'est vous qui êtes remplis de haine. Mais aujourd'hui, les Guinéens qui disent aujourd'hui « Ah ! Le temps du président Fakonde, il y avait le courant. » Toutes ces familles aujourd'hui, tous ces Guinéens-là, on dit domaine de l'État. Ce n'est pas des Guinéens. Quand on dit domaine de l'État, c'est des étrangers qui vont loger dedans. Mais le président Fakonde, lui, il avait d'autres choses à faire. Ce n'était pas de finir récupération. Et aujourd'hui, des gens, même des amis de Mamadi d'Ombouya, ils ont déjà construit des stations d'essence sur des domaines de l'État. Ouswan Gawal, chez lui, à Gawal, a vendu un terrain de l'État à 2 milliards au ministère de la Sécurité. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Le nouveau chantier du ministère de la Sécurité à Gawal, le domaine, ils n'ont qu'à aller fouiller les journalistes de demander les archives. Qui a vendu au ministère de la Sécurité ? Gawal. Ce domaine, dans le passé, c'est un domaine de l'État. Vous n'ouvrez pas vos gueules. Vous pensez que ça, le président Alfa Kondé vient, il ne va pas venir. La Guinée va toujours continuer. On vous a dit, le problème guinéen, c'est au-dessus du président Alfa Kondé. C'est au-dessus du seloudan. Mais vous, vous pensez que votre henne, c'est le président Alfa Kondé. Continuez. Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Haké. Vous ne voyez pas, Takana l'a dit que toute personne qui va se mettre contre le président Alfa Kondé et il n'a pas menti. Michel Lama, Michel Lama, le 5 septembre, le 5 septembre, il fallait voir Michel. Mais aujourd'hui, où est Michel? Le 5 septembre, il fallait voir Alia. Où est Alia aujourd'hui? Hein? Où est Sadiba aujourd'hui? Tous ces gars-là, ils sont où aujourd'hui? Le 5 septembre, avec toutes les personnes de Mbouya Marché, Aboula Kieta, il est où aujourd'hui? Où est Philippe Pagas? Tous ceux qui l'ont aidé, là, ils sont où aujourd'hui? Moi, je vais vous aider une chose. Oh l'allô, ce monsieur est béni. C'est ce que je... On ne vous a pas dit. Allez-y demander très bien. Les proches de Lansana Conte, ils vont vous dire, lorsqu'ils ont libéré le président Alfa Kondé, Lansana Conte, père à son âme, il lui a reçu, il lui a demandé pardon. Tous les mensonges qu'ils ont montés, le président Alfa Kondé, il lui a demandé de partir qu'après lui. Demandez très bien, les gens, ils vont vous dire. Vous connaissez le président Alfa Kondé, c'est quelqu'un qui parle même. Donc, lui n'a pas été ingrat envers la famille de Lansana Conte. Pourtant, le président Alfa Kondé n'a rien fait à Dumbuya. Il lui a tout donné. Amara, il lui a tout donné. Tous ces gens-là, le président Alfa Kondé a fait pour eux. Mais malgré ce que le président Alfa Kondé a subi au temps de faits généraux à Lansana Conte, les anciens dignitaires de Conte, il a mis qui en prison? Quand j'entends des imbéciles parler ici. Ceux qui sont remplis de haine, c'est eux qui sont là. Le président Alfa Kondé a fait sa vie. Il a fait la prison. Ses militants ont fait la prison. Mais lorsqu'il est venu, ceux qui l'ont emprisonné, il les a nommés encore. Pour vous dire que la République appartient à tout le monde. C'est dans le pardon qu'on peut construire une nation. Mais quand j'entends des imbéciles qui sont toujours la président Alfa Kondé, dites-moi ce que le président Alfa Kondé a fait de mal à Mamadi. Dites-le, les imbéciles. Quand je dis que vous êtes bornés, vous êtes inconscients. Dites-nous ce que le président Alfa Kondé a fait de mal à Mamadi. C'est l'oudal un peu pané, je vais écouter. Les sidiens peuvent vous parler, mais vous, les inconscients, parlez-nous. Parce que c'est le président Alfa Kondé, les forces spéciales, ça n'existait pas. Grâce à lui, c'est lui qui a créé. Mamadi, ce n'est pas imposé, c'est lui qui l'a nommé. Si vous êtes conscients, vous êtes des êtres humains, vous craignez Allah, vous priez. Dites-nous ce que le président Alfa Kondé a fait à Mamadi de mal. Ouah, si ce n'est pas pour l'insulter, vous ne pouvez pas. Ah oui, c'est là-bas. Votre esprit, c'est là-bas, c'est dérangé. Parce que vous n'allez jamais trouver cette réponse. Mamadi, quand Aleph Fouca lui a posé la question, mais vous devez tout à ce monsieur, il a dit quoi ? Que lui, il a décidé de laisser femmes et enfants pour servir la République. Il a servi la République. Combien d'anciens travailleurs de l'État aujourd'hui que Mamadi a jeté au dehors qui occupaient les domaines de l'État. Ici, l'État construit et on loge même des bonariens dans des logements sociaux-là, ici. on construit des logements sociaux, on donne à des bonariens, à plus faute raison des travailleurs, des gens qui ont servi la République, qui se trouvent dans des bâtiments de l'État, au lieu de trouver des programmes pour ces gens-là, au lieu d'honorer ces gens-là, on vient, on les donne des délais de 24 heures, des vauriens qui sont là. vous allez parler du président Il n'a pas fait ça. Vous qui parlez tout le temps du président Dites-nous ce que le président Al-Fakonde a fait du mal à Mamadi, vous allez nous dire. Le président Al-Fakonde avec son opposant principal, elle a salu d'aller. Jamais, il n'a fait sortir la cellule de sa maison. Cherchez à le rabaisser. C'est eux qui ont toujours refusé parce que le président Al-Fakonde les a toujours tendu la main. Si vous, les inconscients, vous allez venir dire que non, Mamadi, 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 c'est lui-même aujourd'hui, il a mal. Mamadi a mal aujourd'hui, il a honte. Deux fois, on arrête Mamadi au temps du président Al-Fakonde. Demandez grâce au président Al-Fakonde. Depuis longtemps, Mamadi, il n'allait même plus être à la tête des forces spéciales. Oh, tant que Mamadi ne demande pas pardon au président Al-Fakonde, demander pardon au peuple de Guinée, demander pardon aux familles, les gens qu'il a tués, Mamadi n'aura pas la paix du cœur. Vous savez, Dieu, Chaitan a juré qu'il va nous égarer. et Allah lui a dit que tant que nous lui pardonnons, il va accepter notre pardon. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait le mal que Dieu ne va pas te pardonner. C'est lorsque le pardon est sincère. tant que Mamadi ne va pas demander pardon aux parents des victimes qui la tuent dans le mensonge parce que ce n'était pas pour la démocratie. Tant qu'il ne demande pas pardon à son bienfaiteur, le président Al-Fakonde, il va toujours souffrir. Regardez ceux qui se sont succédés. Après feu Ahmed Sekoutouré, Lassana Conté a eu un grand respect pour feu Ahmed Sekoutouré parce qu'il était auprès de lui. Après ils l'ont monté, il a été sévère envers la famille de feu Sekoutouré. Mais malgré tout ça, ils sont revenus à la raison. ils sont revenus à la raison. Dadis et les Sekouba pouvaient enlever le feu général Lassana Conté. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu jusqu'à sa mort. Lassana Conté est mort. Dadis est venu. Après Dadis, Sekouba ils étaient ensemble. Sekouba est parti le président Al-Fakonde. Le président Al-Fakonde a mis quelqu'un en prison. C'est lui qui a mis les Dadis en prison. C'est lui qui a mis Sekouba il a créé des problèmes à ces gens. Mais vous vous venez pour faire des règlements de compte que la Guinée va avancer. Aujourd'hui si vous vous tombez les autres viennent ils font des règlements de compte. Tous vos gars maintenant on attrave tous vos ministres là. Tous ceux qui ont été des ministres ils les mettent en prison. La Guinée va aller où? Au lieu de réfléchir d'être conscient bande de vouriens ils continuent à faire le mal à déchirer les familles à détruire la Guinée totalement. Il y a un peu qui a été le président qui a été tant que ces gens ont la haine contre le Fama tant qu'ils ont la haine contre celui-là tant qu'ils ont la haine contre tous ces politiciens il y a aussi. Maman dit aujourd'hui s'il voulait avoir la paix du cœur c'était très simple le président Fakone ne vient pas s'il avait respecté le président Fakone les militants du RPG même moi j'allais le respecter s'il avait respecté celui-là les militants allaient forcément lui respecter c'est aussi simple que ça des gens qui sont des leaders depuis des années toi tu vas venir quand tu as pris les armes et tu es incapable aujourd'hui de rendre cette jeunesse heureuse l'affaire d'emploi aujourd'hui dans le pays nous le savions tous la vie chère aujourd'hui qui peut dire aujourd'hui les proches du président Fakone ils étaient dans des belles voitures autant d'eux c'est-à-dire au moment qu'il était au pouvoir donc désolé bon la famille vous savez je vous ai dit dans l'affaire le temps ça dit dans l'affaire de Sadiba les militaires beaucoup vont partir déjà tout le monde a vu qu'il n'y a rien dans les dossiers il y a des gens qui ont été arrêtés devant le tribunal il n'y avait même pas de preuves je vous ai dit celui qui est derrière tout ça là c'est Amara qu'on montre qu'on descend c'est Amara qui est derrière le petit Sénégalais qui est venu c'est l'équipe de Amara qui l'a fait venir c'est l'équipe de Amara qui a fait venir le petit tout le monde a vu ils ont acheté first class avion Air France pour le mettre dedans pour l'envoyer à Conakry ils sont venus faire tout ça là qui allait lire le communiqué qui allait lire vous savez ils ont trompé Mamadi c'est vrai que on peut accuser Mamadi dedans aussi parce qu'il fait partie quoi qu'on dise Sadiba était son grand Mamadi Dumbouyala avant le coup d'état c'est à Kindia là-bas au camp de Kindia Samouria qu'ils partaient faire leur réunion avant le coup d'état c'est à Samouria là-bas chez Sadiba là-bas que eux ils faisaient leur réunion donc si eux ils viennent aujourd'hui humilier les Amara humilient et que Dumbouyala lui-même il accepte ça parce que le communiqué que Amara a lu il y a le nom de Mamadi Dumbouyala là-dessus donc si Amara lui trompe aujourd'hui là qui perd vous savez c'est comme ça ils ont fait au temps du président le Faconde rappelez-vous qu'ils ont fermé la frontière du côté du Sénégal pourquoi ils n'ont pas fermé le Libéria la Côte d'Ivoire pourquoi et tout ça c'était fait exprès tout ça c'était fait exprès pour révolter les gens bon ils viennent de commencer non la fête que nos parents forestiers ont l'habitude de le faire de Danane jusqu'à Zérecorée là-bas la fête vous savez qu'ils ont interdit ça qu'il y a des menaces qu'il y a des menaces mais quand quand ils sont partis pour faire Mamaya il n'y avait pas de menaces la Côte d'Ivoire il n'y a pas de il n'y a rien il y a la paix en Côte d'Ivoire au Libéria il y a la paix Sierra Leone il y a la paix maintenant ils vont encore énerver révolter les gens qu'on n'y a pas de fête mais je l'ai dit le game le jeu qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ça va se retourner contre eux c'est comme ça ils ont fait autant du président Faconde est-ce que le président Faconde était militaire pour savoir s'il y a des menaces ou pas ou si notre armée elle est forte ou pas c'est eux qui étaient là le chef du temps major commandant des forces spéciales vous pensez que si eux ils avaient dit au président Faconde ah non ne crains rien on est là on a une bonne armée on allait fermer mais c'était leur politique il fallait révolter les gens il fallait énerver les gens après le coup d'état net 24 heures qui a suivi ils n'ont pas levé donc c'était pour vous dire que tout est fait exprès au temps du président le président Faconde n'avait rien à voir dedans parce qu'il fallait faire ça il fallait ça dit nourrir la haine c'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de personnes au temps du président Faconde vous pensez qu'elle est morte pourquoi Damanta pourquoi ils avaient mis les caméras chaque grand carréfour quand il y avait des manifestations ceux qui ne veulent pas la vérité eux ils n'émettent pas les caméras mais le gouvernement du président Faconde avait mis mais chaque fois qu'il y avait des manifestations après les manifestations il y avait des morts d'hommes le ministère de la sécurité s'interrogeait le directeur de la police nationale mais les gens accusaient qui ? le pouvoir mais à qui profitait les morts c'est à dire les médias étaient avec les bafoués mais jamais quelqu'un a été tiré mais c'est quand on dit les manifestants rentrent dans les quartiers chez eux à la maison paisiblement c'est là qu'on attend que des gens sont morts mais je l'ai toujours dit à qui profitait c'est là les gens doivent se poser la question donc Aboulaïd Dafé toi qui dis que c'est la France qui est derrière je crois que vous n'analysez pas la situation la situation aujourd'hui les Etats-Unis vous avez vu l'envoyé de Joe Biden vous avez vu Sergei Laroff mais ça c'est sous l'invitation du CNRD vous avez vu l'envoyé de Macron et vous avez vu le passage du président de l'UFDG et la Soudal sur RFI sur France 24 vous avez vu tout ça vous pensez que si la France n'était pas avec que si la France était avec Mamadi vous pensez que France 24 RFI allait donner la parole à Seloudal et de s'exprimer comme ça non Mamadi ils ont des partenaires ils ont des lobbies ils ont des lobbies en France mais je vous dis aujourd'hui la pression des Etats-Unis sur les poutchistes et les Etats-Unis mettent la pression sur qui sur la France les Etats-Unis leur allié c'est la France vous pensez que l'affaire de drogue les Américains jouent avec ça non non ils jouent pas il y a des anciens présidents en Amérique du Sud qu'ils ont extradés ici un général de la Guinée Bissaola ils ont extradé ici les Américains ne jouent pas avec ça et aujourd'hui ils savent que la Guinée c'est une plaque tournante ils savent que ces dirigeants là c'est des narcos vous pensez que les Etats-Unis sont bêtes ils vont suivre les gens là aveuglement comme la France non au départ oui la France était avec eux mais au fil du temps ils ont compris le jeu que Mamadi est en train de faire c'est pourquoi Mamadi a fait venir Serguez Larov ils ont fait un arrangement vite pour pouvoir menacer la France mais c'est là-bas ils ont tapé poteau d'ailleurs ils ne devaient même pas faire ça parce que tout ça c'est fait exprès non c'est ce que j'explique aux gars parce que eux ils pensent toujours que la France soutienne non au départ on le savait Mamadi a des lobbying en France mais aujourd'hui Mamadi est dos c'est pourquoi Mamadi il veut rentrer dans le panafricanisme pour dire nanani nanana parce qu'il sait qu'il a échoué et je vous ai dit c'est deux choses qui peuvent garantir facilement la sortie de Mamadi la révolte populaire des militaires qui se lèvent comme ça s'est passé au Burkina de la manière dont les Burkinabés ont fait partie d'Amiba c'est comme ça Mamadi peut partir ou l'un des deux cas Mamadi trouve des garanties dans le RPG arc-en-ciel ou dans l'UFDG parce qu'ils savent que des élections libres transparentes c'est entre les deux parties soit le candidat du RPG lui dit ah si on gagne vous ne craignez rien je ne vais pas vous poursuivre le candidat de l'UFDG aussi il dit la même chose voici ce qui peut faire partie Mamadi parce qu'il est conscient de tout ce qui l'attend demain aujourd'hui c'est le procès du 28 septembre forcément il aura le procès du 5 septembre si on dit les victimes au temps du présent il aura aussi les victimes au temps de Mamadi Dumbuya si on dit la criève est là pour les anciens dignitaires il aura aussi la criève pour le régime de Mamadi Dumbuya donc voici ce qui fait qu'aujourd'hui Mamadi il est perdu donc c'est un instinct de survie Mamadi aujourd'hui il veut tout faire pour se maintenir voilà je vais laisser tout le monde le combat continue on est ensemble et la vidéo c'était pour parler de la vidéo c'était pour parler de de Takana Zayon de tous ces escrocs aujourd'hui qui encourage ces putchistes voilà je le dis s'il faut faire un choix en Takana et Eli beaucoup feront le choix d'Eli Kamano parce que lui quand ça ne va pas il sort pour dire ça ne va pas Eli lui il sort pour dire ça ne va pas mais Takana Zayon n'est que un simple coco pro max tant que Takana a dégé à temps voyant yomouna à rogne il faut finir à battre à voyant voilà il faut il faut que le Mamadi Dumbuya permissé ni t'en a zéro Takana Sesse Mira Sesse Mira si tu avais une école moi j'allais te respecter si tu avais une école de danse j'allais te respecter de musique Takana Sesse Mira Sesse le Sesse Mira moi c'est ça que j'ai dit il y a un soldat et nous c'est ce que j'allais te dire parce que il y a un la il faut que je ait de ses les 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 il ne fait pas que ce que j'ai fait. Il ne m'a pas fait que je suis dans le premier. Je suis dans le premier. Il est plus professionnel que toi. Même si c'est un soutien, il n'exagère pas. Il est dans ses activités, dans ses business, dans ses voyages, dans ses habitudes, dans ses façons. Il est en soutenant, mais il ne fait pas comme vous. Donc, merci Pavel Nedved. Ben Bela Diallo, merci. Merci à Benjamin Kamara. Voilà. Non, non, non. Benjamin Kamara. Ma page 224, j'ai mis en pause d'abord. Je travaille sur quelque chose. Quand j'aurai fini de faire, je vais reprendre sur ma Guinée 224. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre ici. Voilà. A tantôt, il y a des gens qui font Kabangura. L'imbécile, attendez, je ne vais même pas, je vais lui faire écouter ce test. parce que autant, autant perdu. Parce qu'auberine là, même en te voyant, on a Natog Yane, et on a fait la taquette, mais il y a des gens qui font, il y a des gens qui font. Autant. Il y a des gens qui font aider. Il y a des gens qui font parce que vous êtes là vous êtes là vous êtes là autant de jeunesse inconsciente jusqu'à petit je ne comprends pas autant dougouler autant dougouler vous pensez qu'un éléphant saoulé là c'est ce qui va construire la Guinée autant dougouler tous ces pays là en avance là règlement n'a n'a payé berémi mou finie tanga mengera de drogoumi mou finie ga mengera parce que autant facilité n'a n'a pas ouma beré tout awa yibara rame anou nagamfala ma khodo autant dougouler osoma me gare gan life kui tu viens juste d'arriver au lieu de chercher à écouter mouna nagamfala fe ogule ogule autant n'a n'a dougoulara parce que ouakli yo mouna ta kanabara kobri yeridom be anfalabe prezal fa konde ka namara a tamounou milima naginé sonon a mounou visa soma ira me prezal fa konde na sanction ba akatama n'a fouyanté noudorom mou mreye tanga ori ebombosé ebwoyen kobi falara mamali dumbuya kafi nan lamzi komara nan il a fermé sa gueule maintenant parce qu'a mounarame il vienne dans le live déjà même pour écouter pour 5 minutes namounade ebombom manetou ebwule asori kamene reki moutan preuve nanago sakko abram kalil merci à vous alfama dujalo merci à vous merci à soum le révolutionnaire des fois laissez moi je vais répondre ces brebis ganeux là parce que nous faisons mou gha live fou mou gha sou et yira nakine mou amed foufana aklo mou na sou yira sinde ekhouina ekhouina tourne tourne racinde egha akli sato benjamin kamara kalou sangare merci à vous donc merci à tout le monde samlu normand wendino merci à vous fou des souris foufana rona robineau fouf amara merci kuruma kelezo sakko abram kalil merci asaliu foufana diabigda lakosta kuruma vala kelezo benbela diallo merci à vous fndc nita diallo merci à vous mamadi mambi diawara merci à vous merci pavel nedved à tous les patriotes le combat continue merci à vous mimi sila merci âgé que lui dimenti poste nanara parce que na drogue ennouye tongo manaki nanambara fatima fini ke alo fouri n'on a pas fait autant d'autres autant d'autres peut-être qu'il y aura eu parce que c'est que ce n'est pas l'argent et ce n'est pas il y a des gens donc il y a des gens qui ont l'argent ou qu'il y a c'est Sous-titrage ST' 501